C'est la biologie préventive, mais en réalité, je vais critiquer cette technique parce qu'elle est malade de certaines périodes. La médecine préventive s'intègre dans la médecine préventive et du système intermédiaire qu'on appelle l'épidance endormique, c'est un groupe de la pathologie. La biologie, elle peut être primaire, ça veut dire qu'on va avoir une situation de maladie, une maladie, c'est-à-dire que nous avons un patient qui est hyper tendu, un diagnostic, c'est-à-dire qu'on va chercher les facteurs de risque dans cette pathologie et on va essayer de le prendre en charge différemment en faisant une autre lecture du patient. Ça fait naître une médecine, ce qu'on appelle la médecine holistique, ça veut dire globale ou la médecine intégrative. Donc ce sont des termes où maintenant on doit s'effaméliorer parce que dans les années à venir, vous allez comprendre. On va parler de la médecine intégrative, la médecine holistique, la médecine, etc. Le patient, il est public et on va lui utiliser les patients. La biologie préventive, elle se base sur cinq éléments essentiels. Et vous devez le retenir, c'est très important dans mon projet. Elle se base sur le stress oxydatif de l'étenir, etc. Elle se base sur le diagnostic d'une inflammation de Bagdad. Une inflammation de Bagdad. Elle se base sur le dysbiole, ça veut dire que le déséquilibre d'un flore intestinal. Et elle se base sur le déséquilibre métabolique hormonaux, ça c'est classique. Et elle se base sur l'étude des gérons. Les déséquilibres au niveau des cinq éléments vont donner à la naissance de la plupart des pathologies auto-humaines, infectieuses, chroniques, en CERF. Maintenant, l'exemple technique de cette médecine, de cette médecine préventive, basée sur la biologie préventive, est la médecine anti-âge. Parce que cette technique a été faite pour ralentir le vieillissement et éviter la maladie. Nous avons de la mort, on ne veut pas mourir, mais on veut mourir en bonne santé. Et donc, cette médecine, elle est basée, nous avons un métabolisme comme l'homéostasie. Il y a un processus qui va donner des lésions, qui va donner des maladies. La médecine préventive, elle essaie de ralentir le processus entre l'homéostasie et avant l'apparition des lésions. Et s'il y a l'apparition des lésions vers la maladie, elle va essayer aussi d'intervenir. Mais son intervention essentielle est ici. Vous savez bien qu'il y a l'habitude du patient âgé, elle s'appelle la géréatrie. Mais la géréatrie, elle intervient après l'homéostasie, après l'apparition des lésions. Donc son élément, elle est la correction des lésions. Mais nous, on veut ralentir le vieillissement. Ça c'est une précision. Et ce qui a fait naître ici, le concept de « rejuvenation from within », c'est ce qu'on appelle le « cure reverse ». Actuellement, on peut faire le retour en arrière de l'état de santé, ce qu'on appelle le « cure reverse », le retour en arrière. Et c'est ce qu'on appelle la « rejuvenation », c'est le « rajeunissement de l'intérieur ». En utilisant certaines techniques, c'est le programme de médecine régénérative, intégrative, basé sur la biologie pléantique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la « rejuvenation », l'intervention de la rejuvenation. Ça veut dire en utilisant des techniques modernes pour faire la régénération. En utilisant, par exemple, il y a, en connaissance de point de vue physiopathologique, il y a sept mécanismes de lésion des cellules humaines. Il y a une cellule qui s'introfie, une cellule qui ne veut pas mourir, c'est le concept. Il y a une cellule qui résiste à la mort, le problème de l'imitation mitochondriale, les dépôts intracellulaires, les dépôts extracellulaires ou une maladie de l'espace intracellulaire. Et on se base sur des techniques très modernes, la zébithérapie, l'utilisation des enzymes d'acadulomérase, de gèles suicideurs. Et on a donné l'expression de certains protéines. On va utiliser des phagocytopaties, une stimulation immunitaire, ou on va utiliser des molécules qui vont déduire le produit d'implication avancée. Donc, l'un des mécanismes phares de la biologie préventive qu'on va déduire aujourd'hui, c'est le stèse oxydatif. Mais c'est quoi le stèse oxydatif ? Donc, on va le présenter. Puis, on va parler de la biologie des stès oxydatifs. Comment les diagnostiquer ? On ne sait pas en biologie, ni en médecine, ni en praticien. Comment on dit que le stèse oxydatif, alors qu'il est sur le bord de toutes les maladies qu'on voit au quotidien ? Et maintenant, on va donner quelques aspects de la biologie clinique, des stès oxydants. Un stès oxydant, c'est un état de déséquilibre entre la production des espèces réactives à l'oxygène, c'est-à-dire l'oxygène est l'origine des espèces réactives à l'oxygène, et qui sont des produits toxiques, et des défenses d'organismes qu'on appelle des anti-oxydants. Elle existe dans trois cas, soit un excès des espèces réactives, réténé le droit, l'oxygène O2-, l'azote- et le Cl2-, et les défenses insuffisantes, qui peuvent être d'origine endogène ou exogène, c'est-à-dire que votre corps n'a pas suffisamment de moyens pour se défendre contre le stèse oxydatif. Soit la troisième cause, c'est que les mécanismes de réparation de votre corps ne sont pas importantes. Retenez bien, le stèse oxydant n'est pas une maladie, mais c'est un mécanisme qui est à l'origine d'éveillissement et de l'apparition d'une maladie. C'est un terme anglais. C'est quoi une oxydation ? Prenons un exemple d'une molécule A. Elle est Oxydée, et B, il est réduit. A, lorsqu'elle donne un électron à B, le B, lorsqu'elle reçoit un électron, il est irréduit. Donc, il a un électron en plus. Par exemple, NaCl, Na plus, c'est pas moins. Na donne un électron à Cl, Cl reçoit un électron. Na devient oxydé. Le Cl qui a reçu l'éveillissement devient réduit. Donc, si lui, il y a eu ce qu'il soit, l'éveillissement complémentaire, qu'il soit réduit, il dit réduit. Et si lui qui est réduit, il y a eu le plus dangereux pour la santé. Donc, il devient oxydant. Donc, ce sont des molécules qui ont un électron en plus. Lorsqu'il devient, les molécules qui ont un électron en plus vont devenir instables. Ils vont essayer de se débarrasser de cet électron complémentaire. Ils vont aller vers les différentes structurités insulures pour la détruire, qu'ils soient l'embrane, le nucléaire, tout ça. Et ce qui va donner les pathologies en général. L'oxygène, en s'y combinant en différentes molécules biologiques, va réduire l'opération. Comme je vous l'ai dit, c'est une oxydation. La molécule réduite, donc elle a un électron en plus, devient oxydante. Les molécules oxydantes s'appellent des radicaux liés. Dans notre corps, il y a souvent un équilibre entre la protection d'espèces récidives et les antioxydantes. Le stress, le stress, le stress, il faut différencier entre le stress et le stress oxydant. Le stress lui-même, il est à l'origine de la protection d'un stress oxydatif. Et une femme, les femmes qui sont hyper-spissées, ont 10 ans de moins de vie par rapport aux femmes non-stressées. Et l'activité d'un carburant peut donner une destruction de 10% des cellules humaines après jusqu'à 40 km. Donc, les mécanismes physiologiques en excès produisent des essais. Retenez parmi les 5, ce sont par exemple les oxydantes des antioxydants, OH-, Retenez OH-, O2-, et H2O2, l'essentiel. La durée de vie des séries à espèces réactives, elle est de quelques minutes jusqu'à quelques nanocignants. Donc, ce sont des espèces réactives presque qui naissent et meurent rapidement. Ça pose la problématique de leur dosage. On va réunir plus tard. C'est quoi un antioxydant? Un antioxydant, c'est un composé. C'est une substance qui, lorsqu'elle est présente à une concentration faible par rapport à un substrat oxydable, qui a vu le risque de recevoir un électron, ça empêche cette réduction. Et ça, c'est l'antioxydant. Lorsqu'il y a un transfert d'électrons ou un gain d'électrons, il y a une décharge électrique. Elle est mesurée en millivolts. Les millivolts, en fonction des espèces qui interviennent la vitamine C ou par exemple la vitamine E, elle va de 1310 millivolts. Donc, retirer celle-ci, lorsqu'il y a dans le stress oxydant, il y a un transfert d'électrons. Ça donne l'essence à des techniques de deux années. Les stress oxydants, les sources antogènes, ça veut dire qu'on produit le stress oxydant en eau. Et on produit les réactifs, les espèces réactives à l'oxygène. Et ce sont la base de notre vie. Ça veut dire que sans espèces réactives d'oxygène, on meurt. Parce que ce sont les moyens de défense de notre cœur. Mais trop, c'est trop. Bien sûr. Les espèces, on peut peut-être être fabriquées par les isosomes, par les réticulants endoplasmiques, intransululaires, par les péroxysomes, et surtout lorsqu'il y a le lot de problématiques, lorsqu'on fait le métabolisme sur l'air normal. Le plus grand pourvoyeur de stress oxydatif, c'est la mitochondrie. Vous savez pourquoi ? Parce que l'énergie, elle est produite dans les centrales nucléaires, qui est la mitochondrie. Et c'est elle qui produit le plus de stress oxydatif. La mitochondrie, il y en a environ 1000 par cellule, et c'est elle qui produit le plus. Et c'est elle qui peut donner des intérations de l'ADN nucléaire et de l'ADN mitochondriel. Chez vous, par exemple, moi, je suis lycée de l'ADN nucléaire, et lorsqu'il y a une altération de l'ADN météorale, souvent nous avons des échecs, des infertilités, ou nous avons aussi des échecs des embryons de mauvaise qualité des embryons. Ce sont les dernières années qui ont montré qu'il faut se concentrer sur la mitochondrie. Et une part... Donc, ça, c'est un diagramme qui vous montre le métabolisme de l'être humain, il est en rapport avec la production des espèces réactives à l'oxygène. Et si on mesure ça, c'est un tableau, la production des calories par gramme de poids. Et plus on produit des calories par gramme de poids, plus on vit moins. Par exemple, les pigments, les manqués, la gourie, elle vit à aux alentours des 42 ans. L'être humain, il est au sommet, il s'améter son métabolisme, il est optimisé. Par rapport à son poids, dans les cas de la production des espèces réactives à l'oxygène. Donc, rappelons juste rapidement, le cesseur sont lipidataires. Drogé, l'antogène, l'oxygène, ça produit des radicaux, ce qu'on appelle le cesseur oxydatif. Ça détruit trois choses. Ça détruit les lipides, d'abord on détruit les lipides, il y a des techniques de 2H. Ça détruit les protéines, il y a des techniques de 2H. Retenez les acides immuniques, ça va donner des techniques de 2H. Et ça va donner des lesions au niveau de l'avant-mombrale sur l'air, et au niveau de l'ADN, ou si il y a des mitochondriales, de l'ADN sur l'air. Et à la longue, ça va donner la honte. Par exemple, ça, l'éveillissement, un exemple pour vous montrer l'espèce oxydante et l'éveillissement, la mitochondrie, c'est toujours la base. Et ça donne des autres lésions de protéines, lipides, DNA, et ça donne des lésions universitaires au niveau de l'ADN, et une réduction des télomères. Les télomères, c'est ça, les dernières parties de chromosomes, et leur longueur permet de savoir si on va fuir bien ou on va fuir mal. Ça, ça donne les conséquences biologiques du stress oxydant. Si le stress oxydant, il est progressif, il va graduel, nous avons seulement un glissement. Si votre stress oxydant est moyen et rapide, vous fumez trop, vous buvez trop, vous avez une mauvaise hygiène de vie, vous allez développer ce qu'on appelle la carcinogenèse et la carcinogenèse. Si votre intoxication, c'est-à-dire qu'on réactive, on sait ce qu'ils ont élevé, et rapide, vous allez avoir la mort, telle que, par exemple, dans les cas des réactions de l'église. Donc, le source endogène, le source exogène, et si, donc, c'est toujours, il faut avoir un équilibre pour le stress oxydatif. Lorsque les espèces réactives à l'oxygène deviennent importantes, on parle d'oxydatif stress ou stress oxydant, mais lorsque l'espèce oxydant, la production d'espèces réactives à l'oxygène diminue, on parle aussi des noix de pathologie, de reductif stress. Et le deux, l'un, ça donne la diminution des défenses, l'autre, ça donne des lésions sur lui. Donc, on ne veut pas ni être ici, trop d'anti-oxydants, ça vaut. Trop de l'élésions sur l'actif, ça vaut. L'équilibre. Ça, c'est pareil, vous vous rappelez, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, les produits pharmaceutiques, les pesticides, les produits des soins, les perturbateurs, les hormones, tout ça, ça fait donner des stress oxydants. Un petit concept, plus le produit est élémentaire, c'est-à-dire au niveau de la chaîne, plus il est, comme je le contient, moins de substance, causatrice des stress oxydants, plus le produit est artificiel, plus il est connu. Ça veut dire, d'un produit toxique, il passe à 100 fois lorsque le produit est éclaté. Dans les défenses antioxydants, nous avons, les référentes d'une est celle-ci. Il y a des défenses enzymatiques, les enzymes sont soit enzymatiques, ça veut dire deux enzymes, le suveroxytus mitase, le glutathomperoxytase, et le calcium est transferable, c'est le plus important. Soit non-enzymatiques, ça veut dire deux protéines, l'albumine, les sérioplasmines, la vitamine C, c'est le glutathion, l'acidurique, c'est un anti-oxydant, il est considéré. La vitamine E, le coosiculis, les caractérimides, les pulphéneurs, un exos. Donc, nous avons des enzymatiques, des non-enzymatiques. Dans les techniques de dosage, c'est important, on va le chercher. Tous les organes du corps peuvent être utilisés par les séries oxydantes. en basse, un exemple de l'exemple de maladies très nombre, l'asso, l'alérgie, l'obésité, l'aritinopathie de prématurité, l'arthrite rématurite, l'inflammation micro-endicap, ou micro-endicap, ou micro-endicap, l'osteo-arthritis, et n'importe quelle inflammation. Pour mesurer l'espèce oxydétique, on commande la biologie pour mesurer des techniques. Soit on mesure directement les réactifs, l'espèce réactif par l'oxygène. J'ai dit qu'il le revit, il est brève, mais on peut le doser. Soit on mesure les lésions des espèces oxydiques, qu'elles soient lipidiques, protégiques ou adiènes. Soit on mesure toutes les anti-oxydes. Donc, les lésions, ici, les lésions des lipides, on dose la valande d'aldine, qui est le plus connu. On peut être si aussi les lipides peroxydes. Les lésions de l'arienne, on dose 7 molécules, les 8 OHDG, les 8 hydroxydeux, déoxydés, déoxyguanoxyde, ou on dose mieux la timidine glucone. La timidine glucone, elle existe seulement dans l'ADN, tandis que l'OHG, elle existe dans l'ADN et dans l'arienne. Donc, il faut mieux mesurer cette simpsote. Soit on peut mesurer aussi les enzymes de réparation de l'aligny. Donc, si je vous rétéllez quelque chose, la maladie d'alignyme pour les lipides, il est riche dans 8 OHDG pour la timidine glucone, pour la DNA. La protéine, on dose moins, peu de laboratoire dose cette protéine. Les techniques des anti-oxydants, on peut doser la suréloidine, on peut doser tous les enzymes, ou on peut doser aussi les anti-oxydants. seules, la glutation. Le glutation, on l'appelle le nec des anti-oxydants, celui d'ailleurs, parce que c'est un anti-oxydant de la mitochondria. Donc, le glutation, on peut se lever de patients, s'ils ont besoin de ça. dans la mesure des anti-oxydants, on peut les mesurer par l'enzymatique, non-enzymatique, ou on peut doser les deux. L'enzymatique plus, celle-ci, ça donne, ce qu'on appelle, l'état assez total anti-oxydant, c'est des capacités. Ça, ce sont les, je vous menage ça, c'est les différentes techniques pour chaque, il y a les méthodes, ici, c'est les méthodes directes, c'est les méthodes directes, c'est les méthodes directes, c'est les médications. Celle-ci, c'est un exemple du profil de ces oxydatons d'un laboratoire qui s'appelle Biopredix, qui est une filiale de Cerva, où on dose différents éléments, le pouvoir, l'antioxydant, les SOD, les glutathions, ça, c'est la marge pour tout ça, pour doser, tout ça aussi. Ça, c'est le exemple du contenu de laboratoire qui dose les anti-oxydants vitamines C, la vitamine E, la vitamine A, le glutathion oxydé, il dose aussi les oligo-aliments. Souvent, on dose dans les évaluations de ces oxydatives les oligo-aliments qui sont des cofacteurs qui interviennent dans l'activité des anti-oxydants. On peut doser aussi, ça, ce sont les lieux de substances déléguables, ça, c'est pour les LDL, pour l'oxydéphidique. On peut doser la vitamine H2G. On peut doser souvent le fer cilique, la féritine transférine, qui peut être classée comme des substances interviennent dans le processus d'oxydation et la vitamine H2G. On peut doser des substances qui peuvent expliquer le stress oxydant tel que est la biopéryxidase. Le mot cystéine, c'est très important, on n'en a pas l'habitude de doser cette molécule, mais c'est une molécule très promoteuse. Donc, le stress oxydant, ça, c'est le premier mécanisme, on l'a bien détaillé, comment on le diagnostic. Le deuxième élément, le deuxième élément qui est important qu'il faut connaître, c'est le microbiote intestinal. Il y a quatre grandes familles, il y a 1024 espèces, 1024 espèces, il y a 100 000 milliards de bactéries, 100 fois la suite de votre corps, rôle essentiel dans la vie. Juste en équipant dans le premier microbiome 2019, nous avons 13 279 articles sur le microbiome. Et nous, nous n'avons aucune stratégie nationale, ni aucun abordeur qui les dose, ou qui les change. 13 279. Le microbiome, il y a avec la licence, un raccouchement par l'avant-base, il favorise un bon microbiome, et un raccouchement par césarienne, ça donne plutôt plus d'acides d'allergies et d'obésité chez le nouveau-né. Il y a des techniques, par exemple, on peut être un touché vaginal et on fait un risque d'un tournit le doigt dans le nouveau-né, chez le nouveau-né, pour lui donner l'initiation de cette microbiome. Actuellement, on parle de ce qu'on appelle les génomes bactériens plus les génomes minces, on parle d'un métagéome, ou l'ologéome. Il n'y a pas de génome seul, il y a des génomes bactériens qui interviennent avec nous et qui interviennent avec nous parce que celui qui s'adilise les vitamines, le fonctionnement enzymatique, les neuromédiateurs. On parle actuellement des métagéomes. Et nous sommes actuellement des êtres hybrides, nous sommes le premier hybride sur Terre avec notre génome et le génome bactérien. L'évaluation des microbiomes permet l'identification des lactoïdes qu'imposent les microbiomes, la détection des présentes des bactéries pathogènes et la crise de l'évidence de la dysbiose. La dysbiose, elle apparaît le soutien avec l'agmentation insuffisante, l'usée de bactéides ondes, des médicaments, un mauvais style de vie, du stress. La dysbiose, ça donne une certaine digestif, homésité, dépressions, un certain insectes, rétables, métalliques, métalliques, maladies auto-munes. Vous prenez en compte l'importance sur ce sujet. Les Américains, ils ont appris à l'article en 2018 « Comment fabriquer des soldats de diarocal engineering of the gut microbiome for the purpose of creating super soldiers ? » Comment fabriquer des super soldats en utilisant des microbiomes ? Voilà le point des Américains. Les microbiomes, ça veut dire en modifiant votre microbiome, je modifiant votre vie. Et ils veulent faire ça. Deux, des bactéries qui dégèrent les sinéloves lorsqu'ils t'ouvrent rien à moller, ils mangent même les amis. Des substances, des bactéries qui s'écrivent des substances endorphériques pour ne pas sentir la douleur. Des substances qui modifient le stress. Des substances qui augmentent la force musculaire. Des substances qui amortent la cicatrisation. Votre microbiome, c'est le surpoint de votre vie. Et votre microbiome, on doit apprendre à le dosier, en tuer. La technique, bien technique, il y a une chimie qui analyse physique de sel, mais la meilleure technique pour les caractériser des espèces, c'est la NGS. Ça veut dire qu'on prend un échantillon de sel, il y a une molécule qui existe dans tous les bactéries, ce qu'on appelle la RN16S. Et puis, on prend ces bactéries et puis, on classe les différents types de bactéries et ça se permet de connaître. Donc, les ténées, ça se fait par un JGS, le produit le plus fiable et la polychrome qu'on cherche, c'est la RN16S. Ça se permet de déplacer les bactéries puis on va identifier les bactéries en fonction de chaque specificité. Donc, la crice adresse, ça adresse aux personnes curieuses, souffrant des pathologies, personnes d'algimes alimentaires, personnes de traitements médicaments, des maladies inflammatoires chroniques, qu'on demandait lorsqu'on fait face, donc les bilans préventifs, qu'on les demandait, ça c'est important, lorsqu'on fait face au bénissement, adapter le style de vie, cause de mal-être, dermatologie, cause d'infertilité, amélioration des performances sportives ou des marches de l'énergie. Quel mieux on fait ? En général, on fait ce 9 bilan, en général, le profil des tests excitatifs, le profil des vitamines, le plus haut niveau évoluement, le statut hormonal de la femme, de l'homme, le profil des acides gras, omega-3, omega-6, omega-9, omega-7, la biologie de 2-sinelle, la glycine, le cholestérol, tout ça, le profil de l'homérance alimentaire, l'évaluation du carburant par les molécules inflammatoires, les biomiléaux microbiomes, les listes de l'hypnique, je parle de technique génomique. Maintenant, ça, c'est une liste de six sources qu'on peut devenir classique par vitamines, oligo-aliments, puis les intolérances alimentaires, puis les acides gras, puis les bilans de la bulle. Ça, c'est une liste classiquement pour, ce qu'on appelle, les en-base-ex-check, la bilan, on a des deux primes à bord, on dose la série à pic, la sensible LDL-CH2-3, vitamine A, vitamine D, vitamine E, huivez-zinc, LDL, ça a eu souvent la composition d'un bilan, elle est un marqueur d'inflammation, un petit marqueur hormonal, il est une substance anti-oxydante et il y a une validation de ses insuces d'aliment. Globalement, c'est ça la plus déficitant. Donc, la CRP, elle est très importante. Une CRP, au-delà de 3 mg, elle est le meilleur indicateur que le cholestérol pour les diagnostics d'ABC ou des maladies cardiovasculaires. Ça, on ne les connaît pas. Je pense qu'il faut insister dans notre démarche complète, elle est pourvoyeur d'ABC et de maladies cardiovasculaires. Pour vérifier l'âge d'échec, pour mieux vivre chez les femmes, on demande de particularités spécifiques, toujours la vitalité, l'ococystine, c'est un caractéristique d'une molécule pourvoyeur d'abonnement à la méditation, pourvoyeur de sujets d'implantation, pourvoyeur de thrombose. Donc, il faut le déser. Chez l'homme, on ajoute juste quelques hormones, mais souvent, on trouve la même chose. Ça veut dire toujours un anti-oxydant. Le fatty check, le fatty check, on dose la CRP, le magnésium, le zinc, le oxydant, le cofacteur, puis la vitamine A, les anti-oxydants. L'homocystine, on ne les cherche pas souvent dans les interactivités. Le coéside, quand on existe, comme anti-oxydant, il est assez simple. chez la femme, on ajoute la vétamine A et la vétamine D, on ajoute la féretine et la T3. Lorsqu'on veut contrôler la nutrition, lorsqu'on veut contrôler, par exemple, la digestion, deux mots ici, la calcure tactile et la zoolinine fucale. On fait l'examen chimique de Z, l'examen de la méthode 2 qui n'est marqueur des défenses des intestins. La calcure tactile, c'est un marqueur de l'inflammation de sang, de l'intestin. La zoolinine fucale, c'est un marqueur de la perméabilité intestinale. Actuellement, nous n'avons pas des tests, il y a deux tests qui mesurent la perméabilité intestinale pour dire si votre destin n'est pas à l'interneal qui veut passer des peptides anormaux et donc ils sont allergisants et ils sont à cause des maladies. Donc, il faut doser, il faut évaluer cette perméabilité intestinale soit par la zoolinine fucale, soit par ce qu'on appelle un test au sein de sucre, manitore, sucrose, on donne l'absorption puis on le dose dans l'usuline et on fait une comptabilisante. C'est pour ça que je pense qu'il faut l'introduire dans vos labos, dont le bilan dermatologique, dont les maladies cardiovasculaires, les LDL, donc on dose les LDL, les triglycérides, les calivites à 1000 euros, sur le patient au plan énergie végétarien, il y a des bilans spécifiques, les intolérances, il y a de nutritone 25, 25 éléments, ou jusqu'à 270 éléments lorsqu'il y a un problème d'intérilance digestif, on est jusqu'en colorant, donc de 100, on peut doser. Maintenant, la biologie climatique, comment elle est organisée ? Il y a un parcours, soit un parcours par les praticiens, soit un parcours par les patients, et ça, ça pose problème. Les laboratoires que font la biologie climatique, ils y sont à peu près la technique, ainsi que les patients ont dévoté 900 000 ans. Donc, ils gênent les patients parce que ce sont des bilans qui ne sont pas prises en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie de parlement. Et donc, le patient, il est le maître de son choix. Il est certainement, il demande, je veux du check, je ne veux pas du heart check, je veux d'un check, je veux du geste check, il faut me donner mon bilan. L'organisation, ce sont des patients, puis les thérapeutes, parfois, ils doivent passer par thérapeute, laboratoire préalableur, puis laboratoire analyseur, je vous rassure qu'il n'y a aucun laboratoire au monde qui fait lui-même toutes ces analyses, les anti-occidents. Il y a souvent, lorsqu'on en dresse de ces bilans, ce sont plusieurs labos qui le font. Ça veut dire, ça nous fait l'idée que le laboratoire thémisien doit s'organiser pour donner un bilan de biologie préventive en créant une bio-alignée. Donc, parfois, les patients échaillent le préleveur. Les étapes préanalytiques sont bien quantifiées. On vous adresse un kit et le prélevement, il peut être bien quantifié, soit sur du sang, des cellules, des urines, soit c'est un produit qui est génifié ou réfrigéré. Donc, les détails sont bien connus. La biologie, les techniques de désagentré sont très multiples pour chaque technique, au moins, pour chaque substance, il y a cinq techniques. Donc, la chromatographie, on fait l'équipe pour les vitamines, l'aspect, l'aspect hydrophotographique de masse, le technique, donc, les techniques, je vous passe. Le résultat, en général, on vous donne un résultat en une à quatre semaines et c'est pourquoi ils prennent le temps pour, ils sont appréciés à plusieurs endroits, ils prennent le temps de vous donner le résultat. Et en général, le prix, il va entre 4 et 20 euros jusqu'à 500 euros. Il n'y a pas de laboratoire tunisien, vous savez, il y a trois laboratoires de la part du monde et un suicide de français qui se partage de marché euro-farfrique. Donc, c'est le temps et c'est l'avenir. Je ne suis pas d'accord avec la plupart des marqueurs, mais on peut choisir certains marqueurs pour les introduire dans notre activité. Donc, lorsqu'on va demander la consultation spécialisée, le bilan adapté, puis l'analyse et les recommandations, le traitement médical, le traitement médical et le suivi peut être personnalisé, comme on l'a dit. En général, lorsqu'on prend en charge un patient, on se base sur la médecine intégrative et on va sur le prix de son psychisme, de son système d'appui autonome, de son système endocrinien, de l'humilité, des modes de vie, puis on crée la stratégie thérapeutique lorsqu'on reçoit un bilan pareil. Et actuellement, les bilans des biologiques préventives, ils le relient avec le diagramme et on vous propose une conduite à tenir. Ce sont des biologistes préventifs, en général, des biologistes préventifs. Ce sont les biologistes qui font l'humilité, qui vous interprètent et qui vous donnent un bilan. Et souvent, ils s'aide parfois avec certains experts dans certains filets. Donc, en comparant les indicateurs, on va partir de ces diagrammes vers un autre état qui est meilleur. Maintenant, ça, c'est le stress oxydatif, basant sur la biologie préventive, basant sur les deux éléments, le stress oxydant et les biologiques qui sont les plus importants. Un exemple de biologie clinique qui est très fréquent, et je vous parle de la licence d'un syndrome qui s'appelle le male oxidative stress infertilité « male oxidative stress infertilité ». Il a été proposé en 2019, c'est une délimination. Donc, c'est quoi ce male oxidative stress infertilité ? Le stèle des humains, il va vers le nouveau. Moi, dans ma pratique de 25 ans, je suis passé par deux paliers. Avant, ils disaient 40 millions, maintenant 20 millions, et on passe à 5 ans. Et on va passer plus tard à 10, c'est à 5. À 5, pour dire normal, on est à 15, c'est du normal. Pour le moment, on est ici. mais ça va continuer à dégresser. Pourquoi l'être humain qui a la vie n'est qu'à son cerveau ? Ce sont le style de vie et du secret, c'est la biologie préventive et la médecine de régénération dont je vous parle. On peut le rendre cette passion, on peut... Le syndrome crème, il est insuffisible pour diagnostiquer la problématique du stress. Il y a ce vainque de stress insuffisible. On ne sait pas l'évaluer. Le réactif oxygène, l'espèce réactive oxygène, prend un rôle physiologique au niveau du sucre. Il a un rôle dans la capacitation obligatoire pour la fertilité, la réaction acrosomique et les réactivations pour qu'il puisse pénétrer au sein de l'ovocyte et la vision. Ça veut dire que les espèces réactives à l'oxygène sont indispensables dans la vie pour le vivre et ses efforts de contre les infections et pour le produire dans la vie. Mais s'ils sont trop et d'origine oxygène ou endogène, ils vont donner des dommages et des infertilités. Et le plus grand qu'on voit, juste, c'est une notion importante. Lorsqu'on vit à ce programme, le plus pourvoyeur de stress oxydatif, de stress oxydant, ce sont les liques que c'est. Vous savez, vous savez, que ce n'est pas théologique. il y a un autre élément que les biologistes ne cherchent pas, et puis même lorsqu'on fait des conférences où on ne parle pas, ce sont les cellules immatures, et qu'on appelle en place dans les cellules rondes, et on ne sait pas quoi faire. Et ce sont les espèces qui produisent le plus de ces acides. Donc, mais s'il vous plaît, lorsque vous faites des spermogrammes, les cellules rondes, c'est sans congénage, il y a un pourcentage d'entre eux, ce sont des cellules qui ne sont plus les matures. Au-dessus de l'épiculation du produit toxique. Lorsqu'on est exposé à un produit toxique, le produit toxique, il reste sur le cadre génération. L'altération systématique, c'est-à-dire cadre génération. Vérifiez sur l'animal, vérifiez sur le rame. Madame qui vous fumez, ou dans un endroit avec lui en restant de l'immodé, voilà le risque. Vous êtes en bonne santé, votre enfant, il y aura des problèmes de l'intérêt de santé. Donc, ça, c'est un autre élément important ici. Les génétiques des espèces électriques à l'oxygène donnent des anomalies et des tumeurs chez les enfants. Je suis en train de vous. Ça, ce sont les classifications. Ça, les antioxydants au niveau du sperme, le même pré-superoxyde, le zinc, les sélénium, l'acidil, la divergénime. Juste si vous avez mis ici, c'est la phénétine et la carmétine. La transféline, c'est sans-doxantime. Oxydant, ce n'est pas transphélicat. Deux moyens pour diagnostiquer le stress oxydant au niveau du sein. Vous avez deux. Le test de fragmentation de l'ADN, on va vous aider. si vous voulez si vous voulez introduire le test dans vos labos, c'est très bien. Ça nous suffit. Ou, il y a un nouveau test qu'on appelle les potentiels d'oxydoréduction, ORP, par un nouveau système qui s'appelle nioxyd. Je vous présente aujourd'hui les nioxyd. Je ne vais pas payer pour ça. Mais je vous présente parce que c'est une foule. Lorsqu'on prend l'étude de 2004, 196 millions de couples infertiles, la moitié ont une stérilatrice qu'on appelle idiopathique. Ça veut dire qu'on ne trouve pas de cause. Le cidère est normal, la femme ne trouve pas. En général, on trouve jusqu'à 80% du stress oxydant. OK? Donc, le pourcentage est très important et ça rentre dans le cadre du mozy. Reste. Ça, c'est la démarche thérapeutique. Ça veut dire lorsqu'on fait l'évaluation des stérilatrices oxydatives, on fait des modifications au niveau du stil de vie, on essaye de vérifier, on essaye d'obérer, on essaye de faire des modifications. Ça, je vous présente. Donc, ça, c'est l'appareil de négocisme. C'est un appareil mais ce n'est pas logique où il est appliqué. Je pense qu'entre la France et les Etats-Unis. Il est commercialisé par la société Aït ou Bié-Science. C'est une technique qui vous permet de diagnostiquer le stress oxydatif avec après un apprentissage d'une minute et ça vous donne le résultat en cinq minutes avec une bandelette. Bon, ça, ce sont des bandelettes. Et on mesure l'électricité dont je vous parlais l'autre fois. Ça veut dire l'électricité. Et cette électricité est exprimée en millivoltes. Elle a une valeur spécificité de 98%, une valeur prédictive positive de 97%. Il semble très fiable. Seulement, je n'ai pas trouvé qu'il est autorisé à exercer les consultations. il n'a pas il a un label C2. Ils l'ont autorisé pour les diagnostics mais pas pour l'étoilabilité. Mais on peut l'utiliser. Ça, c'est la technique. Quelques microlitres, 30 microlitres et voilà, moi, c'est la technique de la réserve et de la processing. Cinq minutes et vous avez le résultat. La différence entre le couple fertile et le couple de l'hormospermique et l'hormospermaltéré, la valeur du quittable elle est 1,34 millivolts par des impuissances qui se ferment parmi les hallucinogétiques qu'ils l'ont trouvés un peu plus long. Pour qu'ils s'y testent pour le couple infertile, pour le couple qui souffre d'infertilité en matière d'addiction d'appareil en ayant un milieu de vie agrévante. Donc, la première conclusion, la biologie des humains elle sera une biologie démentive. Vous ne le voulez pas. La deuxième, le stélastroxydant n'est pas une maladie, c'est un mécanisme. On peut mesurer les stélastroxydatifs, on peut mesurer les conséquences et on peut aussi agir par voie pharmacologique. Il ne faut pas donner les antioxydants parce qu'on tourne en tendre dans le reductif strict. Ça veut dire qu'il faut choisir le bon patient pour le donner le meilleur de l'hormospermaltéré. Le stélastroxydant, il n'y a pas d'examen de gold standard, il n'y a pas d'examen clé. Il y a comme je vous dis, parfois on a créé des oxyscores à part les éléments des oxyscores, les index, le meilleur oxyscité et le meilleur promoteur. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'études comparatives et de variances dans le résultat. Ça veut dire, il n'y a pas d'études comparatives ni d'études perspectives. Chacun utilise sa technique pour doser les anti-oxydants, les enzymatiques, non-enzymatiques, donc nous n'avons pas une état d'analyse sur les stélastroxydatifs. Bien qu'il existe, il compare depuis à peu près 35 ans. Le développement de la biologie passe par la formation académique, c'est bien, et des questions qu'on me refait aujourd'hui. Maintenant, ça c'est la biologie classique, ça c'est la première école de la biologie préventive, et je vais vous présenter une autre école par mon ami le docteur qui est une école qui va présenter la biologie préventive avec une analyse de 25 dinars qui remplace tous ses adhérents. Ok ? C'est un autre. Oui, d'accord, c'est ? C'est d'accord, c'est ? C'est facile. C'est la technologie scientifique. Je pense que c'est en anglais. C'est la sensée.